Bonjour à tous, à tous et à toutes. Et d'aller épouser là-bas une fille, c'était déjà écrit, ça veut dire Yaakov Avinu savait qui était sa femme, puisque la Torah elle dit, puis Yitzra qui lui dit va épouser une des filles de la vannes, marie-toi avec eux, donc Yaakov son parcours était tracé. Et la Torah nous montre que quand tu as un programme, ça ne dépend que d'Hachem. Regardez cette facilité normalement, Yaakov Avinu était censé aller, qu'est-ce qu'elle lui dit sa mère ? Tu vas rester, Yaimim Akhadim, quelques jours, Yaimim Rachid dit, Yaimim aura un sort, Rachid dit, Yaimim c'est moins d'un an. Sa mère elle lui dit, tu vas aller moins qu'un an, tu vas épouser une fille, tu vas revenir. Ton frère Esav il va se calmer. Yaakov Avinu sort, il a 63 ans, il sort de la maison de ses parents. Il y a le fils de Esav qui lui court derrière. Il lui a pris tout ce qu'il avait. Il ne l'a pas tué, il a eu pitié de lui. Et le Midrash nous dit que Yaakov disait, Esa enaï ele arim. Mais aïn yavoisri, je n'ai plus rien. Quand Yaakov est arrivé à Haran, il s'est mis à pleurer, il a dit, mon grand-père a envoyé Eliezer avec 10 chameaux pour rentrer comme un riche dans la ville Yaakov, a grandi dans la richesse, c'est un prince. Fils de Yitzhak. Yitzhak avait de l'argent, avait de la bétail, le bétail, avait de l'argent, avec du travail, et Yaakov rentre comme un pauvre. Avec un bâton, il a traversé le Jordan et il demande à Hachem, donne-moi un nabi. Il dit à Kachem, c'est-à-dire qu'il était nu, il n'avait même pas un nabi sur lui. Il faut cacher sa nudité. Tellement il a été dévalisé par Eliphaz. Yaakov a vu tout ce qu'il a eu dans sa vie, de la manière la plus compliquée qu'on peut avoir. Aucune facilité à Hachem lui a donné dans sa vie. Et ça, c'est l'épreuve de Yaakov a vu. La braha, il faut tout tordre pour recevoir une braha. Quand il a eu la braha, sa mère lui dit, tu sais, le coup que tu as fait à ton frère Esav, il faut que tu t'en vas. C'est pas moi, c'est toi. Non, je ne peux pas. Je t'ai sauvé, je t'ai amené la braha maintenant. Débrouille-toi avec Esav. Rivka, elle n'a pas mis son poids. Pour récupérer sa femme, son père lui a dit, va, ta femme elle t'attend dans la maison de Lavanne. Il est dévalisé, il va 14 ans à la Ischira. Ensuite, il arrive chez Lavanne. Lavanne, il lui dit, il faut 7 ans pour que tu te maries avec ma fille. Arrive la veille du mariage, après 7 ans de travail tellement dur pour payer un mariage, c'est pas 7 ans pour payer un mariage. On lui donne Léa. Le matin, il se lève, il voit Léa. Catastrophe. Toute une histoire, Léa le supplie de ne pas la divorcer. Rachel, encore 7 ans d'engagement. Tout ça que pour le mariage, de 7 à 14 ans. Et après, tout ce qui a été roulé par Lavanne. Et ensuite, le retour en Eretz-Israël, la mort de Rachel, l'histoire de Dina, plus tard, dans Parachat, Vaïshtar, la rencontre avec Esam, l'histoire de Youssef, toute la vie d'Yakob est difficile. Il n'a rien obtenu facile. Il n'a pas vu Yosef facile devenir gouverneur d'Égypte. Enfils, il est devenu intelligent, il a montré ses épreuves. Non, toujours des difficultés. Toute sa vie, très, très difficile. Yakob, pour nous, c'est le symbole de l'Ebre. C'est le âme d'Israël. Kadosh Baruch Hu nous parle d'une délivrance qui peut venir tous les jours. Mais on attend 2000 ans. Tous les jours, trois fois par jour, et t'sémach David avdera, mehera tatumia, mehera, tout de suite, rapide, comme il dit, yamim, quelques jours. K'il ychointra, k'ivinu v'tipi. Yaakov avv'inu, toute sa vie, son épreuve, l'épreuve principale de Yaakov, Yaakov avv'inu, c'est pas dix épreuves comme Abraham. Toute sa vie, c'est une épreuve. Quand il est dans le ventre de sa mère, son frère Esav veut l'étouffer, le tuer. Comme ça, il est écrit. Quand Yaakov est sorti et Esav voulait le tuer, et ça va donner un coup pour le tuer dans le ventre de sa mère. Ça veut dire que c'est pas ensemble. Il était presque mort. Toute sa vie, c'est un débat. Il se bat sur sa place avec son père, qui je suis. Le père ne veut pas le reconnaître. Même le nom de Yaakov avv'inu, v'aikra shemo, raché yedi, premier pirou, c'est-à-dire le pchat, ça veut dire l'enfant qu'on a oublié de côté. Et tout, c'est qu'avec des difficultés. Et ça, c'est l'histoire du âme Israël. Akadosh va au roux prépare avec Yaakov avv'inu l'histoire du âme Israël. Au moment même, c'est très difficile. Ça doit nous renforcer à nous tous, chacun à son niveau d'épreuve. Tu as essayé de faire bien. Tu as essayé de faire d'Avodat Hashem bien. Tu as fait de ton mieux pour avoir le plus beau des Shabbats. Tu as essayé de faire de ton mieux pour avoir dans ton étude de Torah et tout d'un coup tu prends une claque par ton fils. Tout d'un coup tu prends une claque dans ton foyer. Tout d'un coup tu prends une claque dans ta parnassa. Tout d'un coup tu prends une claque de santé. Et tu te dis tout mon effort il est où ? Ça c'est Yaakov. Il n'a pas eu un moment de lumière dans sa vie. Mais ce qu'il a fait il a fait l'âme Israël. Tous ses enfants au moment de sa mort tous dans le Shabbat. Dans sa mort il n'a pas eu le temps de voir ça dans son vie. Yaakov Avinu c'est l'yot ikvi fer ta avodat Hashem sans regarder. Si Yaakov Avinu regardait un peu en arrière ce qu'il a traversé il aurait pété un peu. Il aurait tout lâché de dire jusqu'où ? C'est-à-dire je n'ai pas eu un moment de répit. Il a dit sur lui l'onarti l'oshalarti va y avoir augez que des malheurs toute sa vie. Il va d'une histoire d'une douleur à une autre douleur. Il n'a pas un moment de livre dans sa avodat Hashem. Il a eu 14 ans dans sa vie où il a bien étudié la Torah dans la maison de Shem et Ever. C'est tout ! Et toute sa vie c'est de la émouna. Ça c'est l'élimine. Quand on fait les mitzvot ne pas s'y attendre et dire voilà j'ai tenu l'épreuve alors à Kadesh Baruch on va m'amener le bien. Tu continues tu restes tu restes dans ton élimine de Yitrasgout tu ne regardes pas ni à droite ni à gauche. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que ça a fait ? Quel est l'effet ? Voilà. J'ai fait 40 jours Perek Shira. Allez, la délivrance est arrivée. J'ai fait 3 fois Télim aujourd'hui. J'ai eu ma délivrance fait 3 fois et continue le lendemain à faire encore 3 fois. Et ne regarde pas. Si ça viendra, ça viendra. Et si non, tant mieux. J'étais proche d'Hachem. Ça, c'est ce que Yaakov Avinu nous enseigne. Se dévouer pour Hachem sans regarder rien du tout. Ça, c'est tout le Yinyan de Yaakov Avinu. Il se fait léser, il se fait rouler, il se fait voler. La Gemara, elle dit, même dans le Midrash, il dit, Je ne perds pas mon espoir d'Hachem. Tout le Yinyan de Yaakov Avinu c'est de ne pas perdre l'espoir. Tout le Yinyan de Yaakov Avinu c'est de ne pas perdre l'espoir. C'est tout ça à votre attaché. Pourquoi ? Parce qu'il dit, Je suis un serviteur d'Hachem. Je suis un serviteur d'Hachem Ibarach. Je suis un serviteur d'Hachem Ibarach. Je ne perds pas espoir dans ma Avodat HaShem. Ça c'est tout le Yinyan de la Avodat HaShem. Ça c'est la brinade de Yaakov Avinu. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu voit toute sa vie comme une échelle. Il voit une échelle. Il voit tout une hauteur. Il se dit, si je prends l'échelle, je la penche sur un mur, ça attrape. Yaakov Avinu il voit une échelle que sa base est par terre mais il ne voit pas sur quoi attraper. L'échelle, elle n'a pas sur quoi attraper. il n'y a rien. Il voit l'échelle, ça fait peur. Et ça c'est le chemin d'Yaakov. Yaakov Avinu a grimpé sur l'échelle qui n'a rien pour attraper en haut. Ça c'est le... Et qu'est-ce qu'il a dit ? Je suis monté et j'ai la stabilité aussi de descendre. Je n'ai pas peur parce que quand quelqu'un il monte, au moins il peut prévoir avec ses yeux. Il vise le haut mais quand il descend c'est encore plus dangereux. Tu ne sais pas comment tu descends. Tu donnes le dos. Yaakov Avinu Ça c'est le message du Soulam. Et Akadosh Baruch Hu lui dit tu vas passer beaucoup de difficultés toute ta vie tu seras dans des endroits où tu ne sais pas comment avancer. Quand on arrive à des épreuves on se pose justement la question qu'est-ce que Hashem veut de moi ? Franchement qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? Alors là on est obligé de s'attacher à Enemuna Let Anna Movad Sivray Minachem Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Yaakov Avinu il n'a pas compris dans les 22 ans que Yosef a disparu. Pourquoi Hashem lui a fait ça ? Après 22 ans il a compris qu'il a fait le Tikkun du Kiboudorim qu'il aurait pu monter au ciel et il aurait été puni. Alors Hashem lui a fait une capara et il était content parce qu'il a dit à Yosef tu m'as fait vivre. Tu m'as fait vivre où ? Dans le Rlamaba. Tout le hignan du tzadik c'est d'avoir un élan et de se renforcer en Emunah dans les moments les plus durs. Ça c'est la brinade Yaakov et c'est ce qu'on doit retenir le plus de Yaakov Avinu. Il sort ça en lien. Le projet il était simple. Tout s'est compliqué en route. Il a eu la bracha de son père. Il est chargé avec une bracha il est censé être millionnaire. Hashem lui donne toute la bracha ça veut dire normalement Yaakov Avinu il devrait toucher un arbre il deviendra en or. Hashem lui dit tout le monde va devenir tes serviteurs. il a fini la bracha il y a le fils de son frère qui est censé être son serviteur qui le menace de mort. Elle est où la bracha d'Hashem ? Il arrive chez Lavan 14 ans pas un chez Kelle dans la poche parce qu'il doit payer tout pour Rahel et Léa. Elle est où la richesse ? Yaakov Avinu il va avoir Yosef à l'âge de 100 ans 100 ans 100 ans il va avoir Yosef 100 ans c'est pas un âge où on travaille encore il n'a rien jusqu'à 100 ans il n'a rien il est parti travailler chez Lavan pendant 14 ans il n'a pas fait une pièce d'économie regarde il est dans les champs il n'a pas étudié la Torah il dit à Lavan je surveille tes animaux la nuit dans le froid l'âge de Yaakov Avinu est gardien dans les champs à 87 ans il a réouvert après il est dans les champs pendant 14 ans et il dit s'il manquait un mouton Lavan il dit tu vas le payer à part le compte des 14 ans à part mais il a dit tes vaccins il lui dit je ne perds pas espoir ça c'est Yaakov la grandeur de Yaakov je ne perds pas espoir Yaakov a vu nous a grimper sur l'échelle même qu'il n'a pas vu où l'échelle se posait il n'a pas rien grimpé il est même descendu il a donné le dos parce qu'il ne perdait pas espoir ça c'est la grandeur de Yaakov et c'est pour ça que ça continue c'est dur l'épreuve mais je sais que Yaakov il est là avec moi je ne sais pas pourquoi je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait de moi mais c'est dur mais il est avec moi s'il est avec moi il y a un objectif si moi je ne l'ai pas compris Yaakov il a compris ça avec cette force il y a encore une fois traversé tout ce qui était difficile dans la vie et il a réussi avec ça M'aouk Adonai l'Aulam Amen 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 Musique Musique